Je m'appelle Clarisse Dutrex, je suis responsable de programme immobilier chez Effage Immobilier Sud-Ouest. Nous nous trouvons à Lagorre, une commune limitrophe de La Rochelle. On est plus précisément au cœur de la résidence Éco, qui est une résidence de 127 logements. Le fait d'avoir travaillé avec trois cabinets d'architectes différents a permis d'avoir une diversité architecturale tout en conservant une certaine harmonie, puisqu'on réussit à aller du studio jusqu'au T5. Pour créer l'Esprit Village, on a déporté les stationnements en périphérie de sites, ce qui a permis d'avoir un cœur d'îlot très apaisé en laissant une très grande part aux espaces paysagers. Je m'appelle Sylvain Benalal, je suis responsable du service développement et promotion d'Axanis. Axanis est une coopérative immobilière filiale du groupe Aquitanis. On a des habitudes de travail avec FH Immobilier depuis de nombreuses années. FH Immobilier était en charge de tout le volet libre, Aquitanis du locatif social et Axanis de l'accession sociale à la propriété. C'est une alliance qui, je pense, nous permet d'être plus forts. On fonctionne vraiment en parfaite confiance. Lagorre, c'est véritablement un travail d'équipe. Ici, on a des logements qui sont labellisés E3C2. Ça nous permet d'avoir ici un recours aux énergies renouvelables. Nous avons fait le choix de travailler avec du béton bas carbone, de travailler avec des matériaux qui puissent être issus du recyclage. C'est le cas de la peinture à base de peinture recyclée, la peinture circouleur et l'utilisation du bois, notamment sur les habillages de façade. Pour faciliter le vivre ensemble ici et créer du lien social, dès le départ, nous avons fait le choix aussi de nous associer avec un partenaire historique qui s'appelle Réciprocité et qui est un assistant en maîtrise d'usage qui nous a accompagnés dans l'intégration, dans l'opération, du tiers-lieu qui s'appelle l'Agora. Au sein de cette résidence ECO, on a l'Agora. Et comme son nom l'indique, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre et un lieu d'échange pour tous ces nouveaux habitants sur la commune de l'Agora. Mon rôle, Mathilde Corbel, responsable du tiers-lieu d'Agora, est d'accueillir ces nouvelles personnes, de proposer des temps de rencontre, animation, des cours de yoga, des cours de sport, des événements festifs et aussi des services de proximité comme la vente de paniers de légumes, du co-working, des plats à emporter le midi ou le soir. Chacun peut amener ce qu'il a envie de ramener dans ce lieu pour que ça lui ressemble le maximum. Nous sommes partis du principe que nous allions recréer ici un esprit village. Cette opération réussie doit nous servir d'exemple à dupliquer partout sur le territoire au plus grand bénéfice de tous nos habitants.